Générique ... Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Triste une aujourd'hui, nous l'avons appris hier. Angèle Duflo est décédée hier soir à son domicile. Candidate malheureuse aux législatives, elle voulait participer à la reconstruction du Parti Socialiste. Engagée de longue date en politique, c'était aussi la mère de 8 enfants. C'est une figure politique d'envergure qui disparaît dans le secteur. Par respect, la campagne pour le deuxième tour marque une pause. Le débat prévu ce soir entre les deux candidats est annulé. L'heure est à l'hommage et au recueillement. Nous reviendrons sur le portrait de cette femme d'exception dans notre JT. Tout de suite, on passe aux 60 secondes. Jean-Michel, votre conseiller isolation. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pro. Angèle Duflo est décédée hier soir des suites d'un malaise. Enseignante à la retraite et figure de la vie politique locale, elle était candidate aux législatives dimanche dernier. Mosaïque présente à ses proches ses plus sincères condoléances. Une rentrée de septembre chamboulée ou pas, date de question. Si le gouvernement laisse entendre que chaque commune pourra choisir son rythme scolaire, la prudence s'impose, rien n'a été officialisé. Certaines communes consultent déjà, d'autres choisissent de se donner du temps pour mieux cerner tous les impacts et surtout ceux des enfants. Bien stériliser les outils pour éviter les cauchemars. Dans les sous-sols de l'hôpital Robert Pax, le service de stérilisation œuvre. Les instruments sont pré-lavés, puis lavés, avec un détergent désinfectant, puis thermodésinfecté. Une fiche de suivi assure une complète traçabilité des opérations. Le projet fou, construire un pont sur la rivière Lard. Les randonneurs du club Vosgien ont troqué leurs chaussures de marche contre des perceuses, des visseuses et des marteaux. Le pont, constitué de 500 kg de ferraille et de 45 planches, assure désormais la sécurité des randonneurs sur ce parcours balisé. Le jardinage, une activité qui plaît aux enfants de Roulin. Ils ont planté fleurs, fruits et légumes et les regardent aujourd'hui pousser. Une initiative qui n'a pas manqué d'interpeller le jury de l'opération « Je fleuris la Moselle » à l'école. L'implication des jeunes jardiniers sera peut-être primée. Il y a exactement dix ans, un énorme concert était organisé à Louvigny. C'était dans le cadre de l'inauguration de la gare Lorraine TGV. Replay. « Touchez les musiciens » « Sourire à des visages » « À quatre heures, tu m'entends » « N'être plus une image » Patricia Kass vient de sortir un nouvel album. Une tournée de concerts dans toute l'Europe est en cours. Elle sera par exemple en Allemagne le 5 juillet à Freiburg et le 6 juillet à Mainz. L'info du secteur, c'est dans un instant, juste après la météo. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour tout le monde, le temps sera un peu plus perturbé pour la journée de demain. Les nuages font leur grand retour et seront accompagnés de quelques orages. La matinée sera encore calme et bien ensoleillée. Et ce n'est qu'en fin d'après-midi et en soirée que les nuages orageux seront en action et laisseront échapper quelques gouttes de pluie. Côté température, on conserve de bonnes moyennes avec 12 degrés au minimum et 27 degrés au maximum. Demain, nous sommes le jeudi 15 juin et nous fêtons les Germaines. Le soleil nous accompagnera de 5h26 à 21h38. Je vous retrouve dans un instant pour les sorties. Je vous l'annonçais en une, hier soir, Angèle Duflo nous a quittés. Ancienne conseillère régionale, plusieurs fois candidate à différentes élections, notamment les législatives en cours, professeure à la retraite et mère de 8 enfants. Nous rendons aujourd'hui hommage à cette femme de tous les combats. Angèle Duflo, 66 ans, est décédée. Cette mère de 8 enfants, ancienne professeure des écoles, a adhéré au Parti Socialiste dès 1981. Sa grande passion, la lecture et surtout la convivialité autour de la table, car, disait-elle, c'est à table que s'ouvrent les cœurs. Ce qui l'a touché le plus, ce sont toutes les injustices, quelles qu'elles soient, mais surtout celles qui touchent les innocentes victimes que sont les enfants. Elle appelait ses enfants son patrimoine. Elle était fière des valeurs qu'elle partageait avec eux, de la conscience de l'universalité et du sens de l'engagement qu'elle leur a transmis. Elle était candidate aux législatives et avait été conseillère régionale de 2010 à 2015. Adjointe au maire de Gros-Réderchins, elle disait connaître les problèmes des concitoyens. Elle voulait être un accélérateur de projets dans le sens du bien commun et de l'intérêt général. Focus sur une initiative originale lancée à Sarin-Smin. En pleine forêt, c'est le bruit sourd des marteaux qui nous a interpellés. Au bout du sentier, des randonneurs bricoleurs sont en train de construire un pont sur la rivière Lard. Jordan Curé-Eaton nous en dit plus sur ce projet fou. Ils ne sont ni bûcherons ni forestiers, ce sont des membres du club Vosgien, des randonneurs, bricoleurs. Ils ont troqué leurs chaussures de marche contre des perceuses, des visseuses et des marteaux. Leur projet fou, construire un pont sur la rivière Lard. Lorsque la Lard en hiver est fournie avec pas mal d'eau, il était nécessaire de faire un pont, sinon on ne le traversait pas sans les pieds humides. Pour avoir à terme les pieds au sec, ils ont oeuvré avec acharnement pendant deux jours en forêt, souvent sous la pluie battante. Et avant d'atteindre cette phase d'installation du pont, il aura fallu des mois de travail pour concevoir l'ouvrage. Façonné par Claude Nicolay, originaire de Sarin-Smin, ce pont a pour mission de faciliter la sécurité des randonneurs. 500 kg de ferraille et 45 planches de bois ont été transportées à travers la forêt avant d'être vissées et clouées. L'idée paraissait folle. Elle a séduit le maire du village au point que la commune a accepté de financer cette initiative à hauteur de 1300 euros hors taxes. Le résultat est très intéressant. Et ça fait plaisir que c'est des bénévoles qui se sont proposés pour réaliser cette installation. Donc je les remercie de tout cœur. C'est une fierté de participer à la construction de ce pont aujourd'hui pour la commune de Sarin-Smin, qui, sur la Lard, c'est une belle réalisation. Le club Vosgien ne laisse rien au hasard. Dans les semaines à venir, des rampes seront disposées pour accéder au pont et franchir la Lard en toute sécurité. De quoi donner envie de voir plus loin. A l'origine du sentier des bornes, il y a les trois villages. Il y a Sarin-Smin, Zeta et Wies-Villers. Donc ce qui serait intéressant, c'est à l'avenir, c'est de faire un peu une marche populaire pour emprunter ce chemin et se retrouver à un endroit. Et pourquoi pas improviser un pique-nique en pleine nature, les randonneurs du club Vosgien montrent la voie. On s'intéresse maintenant à un autre projet qui pourrait aussi bien se lancer sur le secteur. C'est votre projet, Dario Caria, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes l'un des créateurs de ce nouveau projet. C'est en fait un concept de food truck et il s'appelle Soup & Co. Alors déjà, premièrement, expliquez-nous un petit peu le concept, en quoi ça consiste. Alors le concept, ça consiste en un camion où on va cuisiner tous les jours des fruits et des légumes frais et qu'on proposera à la vente, donc pour midi et le soir. Et l'avantage du camion, c'est qu'on pourra se déplacer, donc on sera sur le secteur de Sarguemines et aux alentours, on ira aussi dans les petits villages autour. Et alors ce projet, pour le moment, il n'est pas encore lancé. Actuellement, vous faites appel à ce qu'on appelle du financement participatif, donc vous récoltez des fonds auprès de contributeurs. L'objectif, c'est de récolter combien ? Alors on compte récolter 3 000 euros. Ça serait pour rassurer les banques, pour débloquer les crédits, pour acheter le camion. Et bien sûr, ça va nous servir à acheter du matériel pour le démarrage. Et alors quel type de matériel, par exemple ? Alors par exemple, une centrifugeuse pour faire les jus de fruits frais en été et les smoothies, ou un blender pour faire les smoothies aussi. Et voilà. Plein de petites choses, utiles au quotidien. Voilà, des tables et des chaises aussi pour accueillir les gens en été, justement. Et puis s'asseoir et boire un verre, tranquillement. Et alors actuellement, vous êtes à à peu près un petit peu plus de 2 000 euros récoltés. Finalement, on peut dire que le projet séduit. Ça commence à bien démarrer. Vous avez trouvé un public quand même. Oui, exactement. Le projet, il se lance correctement. On est agréablement surpris par tous ces dons qui nous sont donnés, par le retour, justement, des gens. Vous n'attendiez pas à avoir autant de contributeurs qui se mobilisent pour ce projet ? Ou au contraire, vous étiez plutôt serein ? On s'attendait à avoir des gens qui se mobilisent. Mais à ce point-là, non. On a été agréablement surpris. Autant sur le nombre de personnes qui contribuent et aussi sur les hauteurs des contributions, en fait. Et alors, il faut dire aussi que la nouveauté de ce concept, par rapport à d'autres food trucks qui pourraient exister, parce que là, l'idée pour vous, c'est de manger sainement et donc d'avoir des produits sains. Alors, ces produits, ils viennent d'où ? Alors, ces produits, on a un fournisseur sur Sarguemines qui a son exploitation, en fait, sur Erstroff. Et il a son épicerie à la place du marché à Sarguemines. Et on va prendre tout chez lui. Ça ne sera que des produits locaux et français. Et alors, ces produits, ils vont servir à faire des soupes, mais aussi d'autres choses, c'est ça ? Voilà, on va faire des crêpes, des crêpes salées. On va faire des galettes de pommes de terre qui vont donc, bien sûr, avec les soupes. Et en été, on fera donc des jus de fruits, des smoothies, des salades de fruits pour rester dans l'air de la saison, en fait. Voilà, donc l'idée, c'est d'utiliser des produits locaux, de saison et de les utiliser sous plusieurs formes. Voilà. Et alors, si le financement participatif continue comme ça, dans cette bonne voie, quand est-ce qu'on pourra goûter tous ces produits ? Alors, normalement, on va démarrer notre activité début octobre. Si le timing est respecté, on démarra début octobre sur le secteur de Sarguemines et dans les villages autour, oui. Donc, c'est un timing assez serré, mine de rien. C'est un peu de stress ? Maintenant, oui, le timing commence à se serrer. Il y a tout qui commence à se concrétiser. Bon, on est dessus depuis pas loin de huit mois, je crois. Mais maintenant, ça commence à se concrétiser, à se serrer, à se rapprocher. Donc, les choses s'emballent un peu et s'accélèrent. Donc, oui, maintenant, ça va vite venir. Et alors, justement, vous êtes à deux à avoir imaginé ce concept. Est-ce que vous êtes tous les deux du milieu de la restauration ou pas du tout ? Alors, moi, je suis cariste de métier. Mon père est cuistot de métier. Donc, j'ai eu des notions parce que j'ai beaucoup travaillé avec lui dans les cuisines quand j'étais petit. Mais mon associé, Jérémy Rheur, lui, il est pâtissier de métier. Donc, lui, il va gérer plus l'intérieur de la cuisine. Il va nous faire les pâtisseries, les desserts et tout. D'accord. Donc, chacun aura un rôle bien défini à l'intérieur du camion. Comment ça va se passer ? Alors, mon associé, il sera plus gestionnaire, on va dire, de la cuisine en elle-même. Et moi, je vais m'occuper un peu plus de ce qui est paperasse et ces choses-là. D'accord. Et donc, en attendant que le food truck ouvre, nos téléspectateurs peuvent participer à ce financement de ce concept-là. Alors, ça se passe sur le site internet www.bulbintown.com ou sur la page Facebook du projet Soup & Co. D'ailleurs, on peut noter que tous les participants qui donnent quelques dons auront des petits cadeaux, une petite contrepartie, en fait. Exactement. C'est un système de dons contre dons, en fait. Alors, les gens qui contribuent, on va leur offrir un petit cadeau à hauteur de la contribution. Donc, ça va du simple verre à boire avec nous jusqu'au repas complet ou des grandes prestations pour venir chez les gens le soir. Voilà. Donc, raison de plus pour participer au projet. Merci, en tout cas, d'être venu sur notre plateau. Et puis, on se donnera rendez-vous à l'inauguration, alors. Aucun problème. Merci à vous. On s'intéresse maintenant à un concours auquel participe le périscolaire de Roulin. Les enfants du périscolaire ont fait visiter leur jardin à un jury dans le cadre de l'opération « Je fleuris la Moselle » à l'école. Tous espèrent que ce jardin soit primé cette année. Reportage de Thomas Drouin. Le jardinage, c'est une des activités qui plaît le plus au périscolaire de Roulin. Une dizaine d'enfants qui ont planté fleurs, fruits et légumes et qui le regardent pousser. Tous les lundis, ils viennent donc s'occuper des plantes. Mais ce lundi, l'activité fut quelque peu modifiée pour cause de visite. Le jury de l'opération « Je fleuris la Moselle » à l'école, organisée par le conseil départemental, est venu rencontrer les enfants et voir leur jardin. Je n'ai jamais passé dans ce secteur, je ne pensais pas trouver un espace fleuri comme ça. Au moment, c'est vrai qu'il manque des fleurs. Je ne sais pas, elle m'a expliqué qu'elle m'a expliqué qu'elle m'a dit que c'est la deuxième année, donc il faut le temps, etc. Il faut les financements aussi. Parce qu'il y a des écoles qui n'ont pas les moyens, les communes ne participent pas, donc il faut trouver. Elle a expliqué que ses parents d'élèves fournissent des semis, des graines et donnent un coup de main pour leur rosage d'honnêteté surtout. Les enfants ont donc présenté au mieux leur plantation et ont pu expliquer pourquoi cette activité leur plaît tant. Au fil des échanges, les membres du jury ont pu mesurer l'implication de ces jeunes jardiniers, même si certaines motivations n'ont pas été avouées. Mais ça, c'est Camille qui nous l'explique. « Qu'est-ce que tu aimes dans le jardinage ? » « Après goûter. Après goûter à ce qu'on a planté quand c'est mieux. » Nouvelle immersion à l'hôpital Robert Pax. Cette fois, c'est le service de stérilisation qui nous ouvre ses portes. C'est là que les dispositifs médicaux réutilisables suivent un circuit afin de détruire tout micro-organisme potentiel. On découvre ce service rarement présenté avec Thomas Drouin. C'est un service plutôt méconnu de l'hôpital. Il faut d'ailleurs s'enfoncer dans les couloirs du sous-sol pour y parvenir. Ici, on ne soigne personne. Et pourtant, impossible pour l'hôpital de fonctionner sans lui. Voici le lieu où l'on stérilise l'ensemble des dispositifs médicaux réutilisables. C'est dans des bacs de pré-désinfection qu'ils arrivent dans la première salle, celle du lavage. Chaque instrument possède une fiche de suivi afin d'effectuer une traçabilité complète des opérations. L'instrument est pour cela accompagné d'un code-barre. Le lavage s'effectue dans ces machines que le néophyte comparerait à un lave-vaisselle. Cette machine-là s'appelle en gros un laveur-désinfecteur. Contrairement à une machine à laver, à des paramètres très précis à respecter et qui doivent être effectivement pour un système d'instruments très précis et reproductibles dans le temps. Les instruments y sont pré-lavés, puis lavés avec un détergent désinfectant, puis thermodésinfectés. Pour respecter la marche en avant, qui veut que les instruments ne reviennent jamais en arrière, la machine possède deux portes. Les instruments ressortent donc de l'autre côté du mur, en salle de conditionnement, une salle aux règles d'hygiène beaucoup plus strictes. La machine que vous voyez correspond à la machine dans laquelle a été chargée l'instrumentation en zone de lavage-tri. Et nous allons donc passer en zone de conditionnement où va être reconditionnée l'instrumentation. Pour libérer une charge de laveur-désinfecteur, les agents doivent procéder à différentes choses. Déjà, regarder la charge, elle doit être propre visuellement et sèche. Et deuxième chose, ils doivent valider le cycle du laveur-désinfecteur selon certains paramètres qui sont visualisables sur une feuille qui nous est donnée par un logiciel de supervision de la machine. Si tout est validé, l'instrumentation est reconditionnée, toujours accompagnée de son code barre de traçabilité. C'est seulement alors que l'on passe à la stérilisation. La particularité du processus de stérilisation hospitalière, effectivement, c'est qu'on conditionne avant stérilisation. Donc l'emballage qu'on va mettre autour de l'instrumentation doit être perméable à l'agent stérilisant, qui est donc la vapeur d'eau, et qui est un processus reconnu de manière nationale et qui est uniforme. Donc tous les établissements de santé stérilisent leur instrumentation grâce à cette méthodologie. La stérilisation se fait dans une machine appelée autoclave et dure 1h30. Une fois sorti de l'appareil, les instruments reconditionnés peuvent repartir dans les services pour une nouvelle utilisation, avant de revenir pour être de nouveau stérilisé, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà, c'est la fin de l'actu. On se retrouve dans un instant pour le troisième épisode de notre série. Et Sandrine sera de retour pour ces bons plans sortis. A tout de suite. Les 24 et 25 juin, grand week-end de fête à Sarguemines pour le 26e Festival des Arts de rue de la Saint-Paul. De 14h à la tombée de la nuit, découvrez plus d'une centaine d'artistes dans les rues de la ville. Spectacles acrobatiques ou humoristiques, fanfares, concerts, sans oublier la rue des Petiers, et un grand marché autour de l'artisanat. Il y en aura pour petits et grands. Le samedi 24 juin des 22h30, assistez au fantastique spectacle nocturne de la compagnie Les Tambours de Feu. Tout un programme à découvrir sur www.sargumine.fr Faites le plein d'énergie. Avec votre magasin La Vie Clair, découvrez tous les produits bio pour une cure de remise en forme. Jus de moulot, jus de légumes, compléments alimentaires. Bio Santé Crépy, La Vie Clair, au 5 à rue Desormes, à Sarguemines. La Vie Clair. Mais Jackie, dépêche-toi ! On a rendez-vous à la passion de l'audition ! Mais Martine, on n'a plus besoin d'y aller ! J'ai fait moi-même mes prothèses auditives ! N'importe quoi ! Faites confiance aux experts de la passion de l'audition. Avec ID Réseau, nous avons équipé toutes nos salles de classe en ordinateurs modernes et tablettes, connexions Internet contrôlées et sécurisées et vidéoprojecteurs interactifs. Avec les solutions ID Réseau, vivez dans le monde de demain ! Dans les campagnes, les marchands ambulants viennent jusque devant vos portes pour vous permettre de faire vos achats. De quoi rappeler de bons souvenirs à notre joyeuse plate-bande. Souriez, plate-bande, c'est demain, sur Mosaïque. Hier, dans la série de Mosaïque, nous vous avons présenté la slide-guitare indienne, un des instruments caractéristiques du raga. Cette musique classique indienne est pratiquée différemment qu'on se trouve au nord ou au sud de l'Inde. Au nord, elle est marquée par la présence de percussions appelées les tablasses. Dans ce troisième épisode, on découvre les spécificités de cette musique qui peut faire penser à un certain type de jazz. Quand on joue à la musique classique nord-indienne, les pièces qui sont jouées sont appelées ragas. Tous ces ragas ont certaines émotions, et depuis qu'elles ont ces émotions, elles sont supposées ou sont jouées à un certain temps. Si quelque chose est joué ou joué à la matinée, ce même piece ou la raga ne peut pas être joué à la nuit. Donc, les émotions sont jouées avec différents ragas. Donc, tout est sorti à l'heure, et ce temps dépend de la position de la lumière et de la lumière. La raga n'est pas seulement une pièce. C'est un arrangement de notes avec une ascension et une descension avec des règles, où se passe, où se passe, etc. Et il y a des compositions. Mais, en large, on improvise. Donc, il y a un framework de la composition, on dit que c'est le thème, qui toujours revient comme thème. aussi pour les écouteurs, ils peuvent dire, oh, il y a encore une mélodie. Classical music a un système, on appelle ça raga, et on a usually followed une percussion, qui est tabla. Tabla est un paquet de drums consisting d'un treble drum et un bass drum appelé baya. Et c'est le principal accompagnement de l'instrument, le principal accompagnement de l'Union dans le Nord-Indien classical musique. La musique que nous jouons est modal, donc nous attunez notre instrument. Donc, le tabla, le high-pitched drum, est attuned à la tonne, à la note de la reference note dans laquelle il joue. Pour un instrument, nous avons un paquet de tabla, qui nous jouons pendant le concert. et à la note de la note de l'Union Salut Sandrine ! Bonjour Flora ! Alors, pas de sortie la semaine dernière, du coup cette semaine on se rattrape. On en profite. Voilà, et comme il fait beau en plus, alors là tu as prévu plein de sorties pour bouger et notamment faire du sport. Oui, tout à fait. Alors les premières sorties que je vais vous proposer tournent autour du sport. Et pour commencer, direction le complexe Émilie Le Pennec pour la Cup internationale de gymnastique artistique et de trampoline. Alors, il y a une dizaine de délégations qui seront accueillies, plusieurs équipes locales mais également du reste de la France, de Lyon et de Dunkerque par exemple, et plusieurs équipes internationales, notamment d'Allemagne ou encore du Maroc. Donc c'est vraiment de grandes équipes à aller regarder. Les qualifications auront lieu vendredi, mais le plus important ce sont les finales qui auront lieu samedi de 17h30 à 21h. L'entrée est gratuite mais dans les limites des places disponibles. Donc n'hésitez pas à aller vous inscrire. Vous pouvez remplir un formulaire directement sur le site La Cup Sarguemines 2017 dans l'onglet billetterie. N'hésitez pas à les réserver parce que sinon vous n'aurez peut-être plus de place. Et puis on pourra aussi faire du roller à Sarbruck. Oui, alors pour une randonnée nocturne de Sarbruck à Sarguemines. Alors vous avez rendez-vous vendredi à partir de 19h sur le parvis de l'Europa Galerie pour débuter par de l'initiation. Et le départ sera ensuite donné à 20h pour une arrivée environ à 22h30 à la gare de Sarguemines. Et le retour à Sarbruck est prévu en tram. Et puis pour les fans de foot, il y a aussi plein de choses. Il y aura notamment les demi-finales et la grande finale du challenge de foot de la Casque. Oui, et cette année les 4 équipes sélectionnées sont le FC Sarguemines 3, l'AS Blisbruck, l'ES Neufgrange-Tilsheim et l'AS Velferdin. Donc les demi-finales auront lieu samedi à 14h et à 17h. Et ensuite, les deux équipes perdantes s'affronteront dimanche à 14h pour la 3ème place. Et la grande finale aura lieu à 17h dimanche aussi. Un autre événement à ne pas manquer, surtout pas manquer, c'est la fête des pères. C'est ça, c'est le moment de gâter vos papas. Et si vous êtes papa, de vous laisser chouchouter. Et justement, le centre nautique de Sarguemines a pensé à tout. Ce dimanche, chaque papa qui sera accompagné de son ou de ses enfants recevra une entrée gratuite. Donc c'est un moment parfait pour pouvoir en profiter en famille. Voilà, donc qui dit papa dit enfant. Et tu as prévu forcément une sortie pour eux. Je prévois toujours des sorties pour les enfants. Et pour commencer ce week-end, c'est eux qui font le spectacle. Alors quand je dis eux, je parle des enfants du théâtre Studio 70 de l'association du foyer culturel de Sarguemines. Alors ils vous présenteront le résultat de toute leur année de théâtre en fait. Leur représentation des grandes et petites histoires aura lieu vendredi à 19h30 à l'hôtel de ville de Sarguemines. Et puis tu as aussi une idée d'atelier original, toujours pour les enfants. Tout à fait. Alors c'est les animatrices de la médiathèque de Sarguemines qui vous proposent un atelier super original sur la création d'un terrarium. C'est ce samedi de 10h à midi. Alors un terrarium, c'est une déco qui est vraiment devenue tendance. Et c'est très simple à réaliser si on a les quelques petites astuces à savoir. Et justement, Sophie et Peggy seront là pour vous éclairer. Il vous suffit tout simplement de ramener le contenant que vous voulez décorer. Donc un vase, un aquarium, tout ce que vous avez envie de décorer. Et le tour est joué. Il y a juste encore deux conditions à respecter. La première, c'est que les enfants devront être accompagnés d'un parent. Et la deuxième, c'est de vous inscrire à l'avance auprès de la médiathèque. Et puis ce week-end, ce sont aussi les journées nationales de l'archéologie. Et à cette occasion, il y a plein d'animations au parc archéologique. Tout à fait. C'est aussi une sortie qu'on peut faire en famille. Parce qu'il y aura des animations pour petits et grands. Alors vous pourrez approfondir vos connaissances grâce à des projections vidéo, à des visites guidées, des spectacles ou encore des ateliers. Vous retrouverez toutes les informations complémentaires sur le site dédié à ces journées de l'archéologie. Ou directement sur le site du parc archéologique de Blisbruck. Et puis on termine en musique. Une dernière sortie, un concert très spécial organisé par Radio Mélodie. Oui, Radio Mélodie fête ses 30 ans déjà. Et pour l'occasion, il y aura plusieurs concerts qui seront organisés. Notamment aussi en août. Mais le premier qui va avoir lieu, c'est ce samedi au W de Wustwiller. Avec au programme Patrick Juvé, partenaire particulier. Alors c'est un concert qui est exclusivement réservé par invitation en fait. Et vous pouvez tenter d'en gagner sur leur antenne, sur leur page Facebook ou encore dans les crédits mutuels de la région. Super, merci Sandrine. On se retrouve la semaine prochaine. Il sera notamment question de Fête de la Musique et de Saint-Paul. Tout à fait, qui vont arriver très rapidement le 21 et 24, 25 juin. Super, merci Sandrine. Pas de quoi. Allez, on part en cuisine maintenant. Aujourd'hui, on prépare le dessert. Un gâteau fraise, rhubarbe et miel. Regardez. Fraise et rhubarbe font toujours bon ménage. Et ce n'est sans doute pas par hasard si toutes les deux arrivent à maturité en même temps. A vos fouets, aujourd'hui, on les associe dans un gâteau. Commencez par éplucher la rhubarbe et coupez-la en morceaux. Fouettez les oeufs avec le sucre et le miel. Ajoutez la farine, la levure, puis le beurre fondu. Ajoutez la rhubarbe et mélangez. Nettoyez les fraises, coupez-les en deux, farinez-les dans un saladier en les remuant délicatement, puis ajoutez-les à l'appareil. Cela évitera que les fraises se retrouvent coincées au fond du gâteau. Versez dans un moulin manqué beurré et fariné et enfourné pour 45 minutes à 180 degrés. Au bout de 30 minutes, couvrez le gâteau d'une feuille d'aluminium pour qu'il ne brunisse pas trop. Démoulez le gâteau encore tiède, mais attendez son complet refroidissement avant de le déguster. Pour réaliser ce gâteau, il vous faudra 250 g de rhubarbe, 250 g de fraises, 150 g de miel, 3 oeufs, 50 g de sucre, 250 g de farine, 130 g de beurre et un sachet de levure chimique. Avec une boule de glace à la vanille, ce gâteau original sera idéal pour finir un repas estival. Bon appétit ! Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501